Bonjour, c'est l'enseignant Thomas Ousfriel qui assure le module IEC au niveau de l'Institut national de formation supérieure de paramédical de BATNA. Ce module est destiné pour les premières années ISP. IEC, c'est l'appréviation d'Information, Éducation et Communication. Avant d'enchaîner le module, j'aimerais bien vous présenter le plan. On va voir l'introduction en général, on va voir les définitions des concepts Information, Éducation et Communication, on va voir la communication en détail, le schéma de la communication, la politique de la communication et les techniques de communication. Donc, IEC ou bien Information, Éducation et Communication appliquée au domaine de santé est une intervention d'ensemble visant à provoquer chez des individus ciblés des changements de comportement ou d'attitude ou les consolider pour leur bien-être. On peut dire aussi que le IEC, c'est le processus d'apprentissage par lequel des individus et des communautés adoptent volontairement et maintiennent des comportements bénéfiques à leur santé. Le concept IEC, on a déjà dit que c'est Information, Éducation et Communication. Pour l'information, l'information est un élément de connaissance qui peut être collecté, traité et conservé, communiqué au sein de l'organisation au prix de ses partenaires. L'information aussi désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Elle utilise un code de signe, porteur bien sûr de sens, tel qu'un alphabet, de lettres, une base de chiffres, des idéogrammes, des pictogrammes, etc. Une information aussi est une nouvelle, est un renseignement, est une documentation et on peut dire une consigne sur quelqu'un, sur quelque chose, portée à la connaissance de quelqu'un. Les caractéristiques de l'information Une information est caractérisée par sa forme, son mode de présentation et ses qualités. Parmi les formes de l'information, on a l'information à la déforme. Parmi les différentes formes que peut prendre une information, les plus courantes sont les informations orales, les informations écrites, les informations orales telles que les informations de la radio, etc. Les informations écrites comme les journaux, les livres, les lettres, etc. Les informations visuelles, maintenant je suis en train de donner des informations visuelles et orales. On a aussi les informations audiovisuelles, les informations qualitatives et les informations quantitatives. Les qualités de l'information L'information, elle doit avoir des qualités. Pour qu'une information soit de qualité, elle doit être fiable tout d'abord, c'est-à-dire que la source est connue ou est clairement identifiable. Si je vous dis, si vous me donnez, si vous allez chercher sur Google et vous me ramenez une information, vous allez trouver une information sur le site Wikipédia. Wikipédia, c'est un site infiable. Donc, sa formation, elle est infiable et non pas, pardon, fiable. Pertinente, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin d'actualité, c'est-à-dire que les renseignements sont récents et mis à jour régulièrement. Et non rédondante, c'est-à-dire nouvelle, elle ne doit pas être déjà dans l'organisation. Accessible, c'est-à-dire qu'on peut l'obtenir facilement. Éducation, passons maintenant à l'éducation. Pour l'éducation, l'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales et physiques, intellectuelles, scientifiques, etc. Elle est considérée comme essentielle pour atteindre le niveau culture souhaité. On peut dire aussi que l'éducation permet de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu. Elle est aussi la formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine, d'activité, ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Enfin, la communication est l'action de communiquer, de transmettre des formations ou des connaissances à quelqu'un ou s'il y a des chances de les mettre en commun. Donc, le mot communication désigne aussi le contenu de ce qui est communiqué ou le fait d'être en relation avec quelqu'un. C'est donc que vous êtes en train de communiquer ou bien vous êtes dans une situation de communication. Passons maintenant à la communication. La communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un ou s'il y a des chances de les mettre en commun. Le mot communication désigne aussi le contenu de ce qui est communiqué, une communication urgente à faire, etc. Ou le fait d'être en relation avec quelqu'un, donc vous êtes dans une situation de communication. La communication aussi, c'est l'ensemble des phénomènes qui peuvent intervenir lorsqu'un individu transmet une information à un ou plusieurs autres individus à l'aide de langages articulés ou d'autres codes, la voix, l'intonation, le regard, la respiration, etc. Passons maintenant au schéma de la communication. Tout d'abord, on appelle le schéma de la communication les représentations schématiques des éléments nécessaires à la communication. Voici leur présentation. Donc, on a la source, le codage, le message, le bruit, le décodage, le destinataire et le feedback. On va voir tout ça en détail. Tout d'abord, pour qu'il y ait un échange communicatif, il ne suffit pas que deux locuteurs au plus parlent alternativement. Encore, faut-il qu'ils se parlent, c'est-à-dire qu'ils soient tous les deux engagés dans la situation de communication ou bien dans l'échange. Donc, le message est produit dans le... on a le message, maintenant passons au message. Le message est produit dans le cadre physique, appelé situation de communication ou situation d'énonciation, définie par quatre éléments repérant la présence à lieu et à un moment donné d'un émetteur et d'un récepteur. Qui parle ? On peut dire l'imetteur ou bien l'énonciateur, le locuteur ou l'énonceur. À qui ? Le récepteur ou bien... on l'appelle aussi le destinataire, l'auditeur, le spectateur ou bien le cible. À quel moment et en quel lieu ? L'émetteur. L'émetteur, pardon, est celui qui envoie le message. Il doit signaler qu'il parle à quelqu'un par l'orientation de son corps, la direction de son regard ou la production de formes d'adresse. Il doit aussi maintenir son attention par des sortes de captures. Exemple, on a un, n'est-ce pas ? Tu sais, tu vois, etc. Le récepteur. Le récepteur est la personne à qui le message est destiné. Il doit lui aussi produire certains signaux visant à confirmer au locuteur qu'il est bien branché sur le circuit communicatif. On a le message. Le message, c'est l'ensemble des signes que l'émetteur adresse au récepteur. On peut dire aussi que le message, c'est le sujet dont on parle. Pour le code, le code est l'ensemble des signes connus par l'émetteur et le récepteur. Donc, le code, il doit être un code commun. Pour l'encodage et le décodage, l'émetteur encode, le récepteur décode. Décode quoi ? Bien sûr, décode le message. Pour que le message passe, trois conditions au moins doivent être remplies. La première condition. Le message doit être le moins possible perturbé par le bruit communicationnel. Bruit de la communication verbale. Tâche. Si je vais parler de la communication écrite, on va donner l'exemple. Tâche sur un imprimé. Faute d'orthographe. De syntaxe. Dans un écrit, bien sûr. Accent étrange dans une communication orale. Nuage sur un écran, etc. Pour l'émetteur. Pour l'émetteur et le récepteur. Ils doivent être en contact suffisamment proche pour se voir et s'entendre dans le cas d'une conversation en présence de l'émetteur et du récepteur. Ou bien raccordé au même réseau. Ils doivent avoir, comme on a déjà dit, un code comment ? Ou bien un même code. Pour le canal. Le message est diffusé à travers un canal ou un média. Ça peut être l'air à travers lequel se propagent les ondes sonores. Les ondes sonores. Un câble qui véhicule des impulsions électriques ou de la lumière, du papier ou son imprimé, etc. Donc, le canal, c'est l'outil. Passons maintenant. Le feedback. Le feedback. Il a pour but de supprimer l'ignorance de la réception du message. Ainsi, l'émetteur pourra ajuster sa communication en conséquence. Le feedback permet la communication. Il a pour but de supprimer l'ignorance dans une communication. Le feedback est soit non-verbal, geste, mimique, attitude, etc. Soit verbal, spontané ou bien sollicité. Donc, le feedback, c'est le contrôle de la compréhension, mais non pas de l'acceptation du message. Passons maintenant au type de communication. On a la communication interpersonnelle, la communication verbale et la communication non-verbale. Pour la communication interpersonnelle, la communication interpersonnelle ou appelée CIP s'établit lors d'une interaction entre au moins deux personnes qui cherchent à échanger des informations ou des émotions par différents moyens. Cette communication, dans votre domaine, on va prendre l'exemple de soignants. Le soignant, la pratique tout le temps est principalement avec le malade ou avec la communauté, le corps médical. Il doit donc être outillé par faire de cette communication un moment privilégié et surtout utilisé pour faire. Donc, quels sont les objectifs de la CIP? CIP, c'est communication interpersonnelle. Un échange direct entre le soignant et le patient. On a déjà dit qu'on va prendre l'exemple de soignant et soigné. Donc, un échange direct entre le soignant et le patient. L'adaptation du message à la situation et aux besoins d'individuels du récepteur, dans notre cas le malade. Un feedback immédiat et direct puisque les deux parties sont présentes au même moment. Cela permet aux soignants de s'assurer que le patient a bien compris. La CIP sera efficace grâce à votre capacité, grâce à la capacité qu'aura l'imiteur. La capacité à transmettre un message, crier chez le récepteur, une certaine disponibilité pour la réception, de l'intérêt et de la crier chez le récepteur, une certaine disponibilité pour la réception, de l'intérêt et de la réceptivité et de la confiance et contrôler l'impact du message. L'efficacité de la CIP en communication interpersonnelle dépend tout d'abord du contenu du message et de son organisation, des techniques de CIP utilisées pour la transmission du message et des facteurs à prendre en considération. Les principales formes de la communication. Selon le mode de transmission, on a la communication orale, la communication visuelle, la communication écrite, la communication audiovisuelle et maintenant passons à les principales formes. Donc, dans l'espace, la communication directe entre des personnes présentes ou bien la communication à distance entre des personnes éloignées. Dans le temps, communication instantanée, l'émission et la réception du message sont lieues au même temps. Communication différée, l'émission et la réception du message n'ont pas lieu au même temps. Passons maintenant à la communication verbale. Ou la communication verbale ou bien orale. Et la communication exprimée par la parole. Elle est faite de signes linguistiques qui constituent le langage, en un mot, phrase, etc. qui permettent d'exprimer à l'autre des idées, des pensées, de lui faire passer un message, d'entrer en relation avec lui. On parle d'un message, code qui part d'un émiteur et va vers un récepteur. Donc, ce code, il doit être un code commun. Bernard disait, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, est-ce que vous avez envie d'entendre, est-ce que vous croyez entendre, est-ce que vous entendez, est-ce que vous avez envie, pardon, de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a dix possibilités qu'on a des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Pour la communication non-verbale, la communication non-verbale se définit par le fait d'envoyer et de recevoir des messages sans passer par la parole, parce que c'est une communication non-verbale. Elle est basée sur la compréhension implicite de signes non exprimés verbalement. Mais par l'intermédiaire des différents sens de l'imiteur et du récepteur. On qualifie souvent la communication par le sens qu'elle utilise. Le toucher, le regard, plus rarement l'odorat, le goût. On parle du langage du corps. Tout ce qui est regard, toucher, l'odorat, le goût, c'est le langage du corps. On a les mimiques, les grimaces, le regard, l'attitude, les gestes. Tout ça, c'est de la communication non-verbale. On parle aussi du langage des lieux. La musique, la décoration, tout ça, c'est intégré dans la communication non-verbale. Donc, la communication fait partie de ses besoins relation fondamentaux de l'homme. Besoin de se dire, besoin d'être entendu, besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé. La communication fait partie de ses besoins relationnels fondamentaux de l'homme. Besoin de se dire, besoin d'être entendu, besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé, besoin d'intimité et besoin d'exercer une influence sur nos proches. Donc, les éléments du langage non-verbal. On a les mimiques, sourires, grimaces, sourcils, les gestes, les gestes des mains, croisements, lithiques, se gratter les cheveux, les mouvements de tête. Donc là, je suis en train de faire des mimiques et des gestes. La posture, les jambes, ça veut dire la position du corps. Les jambes croisées aussi bien, droites, etc. Apparence physique, maquillage, tout ce qui est habits, etc. Passons maintenant à la communication soignant et soigné. Passons maintenant à la communication soignant-soigné. La rencontre autour du soin. Soignant, c'est la personne qui se tient au prix du patient pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Il faut considérer le patient comme un être humain et non pas comme une pathologie. Le code de santé oblige les soignants à prendre en compte la relation psychologique au patient, non pas seulement son aspect purement sanitaire. La relation d'aide, deuxièmement, c'est la relation d'aide. La maladresse des médecins qui ne considèrent pas toujours le patient comme une personne, mais malheureusement comme une pathologie, n'aide pas le patient à bien vivre ses soins. Pour l'infirmier, toujours proposer l'information. Le patient ne sait pas comment fonctionne ni le service, ni les moyens qui sont à son disposition. Organiser la communication entre soignants pour éviter de redemander sans cesse les mêmes choses au patient. Passons maintenant à l'influence. L'influence est avant tout une action exercée sur un autre. On peut s'influencer nous-mêmes, on peut aussi. Donc, l'influence est donc toujours une forme de manipulation de l'autre et de ses aidés. Elle occupe une place prép... Passons maintenant à l'influence. L'influence est avant tout une action exercée sur un autre. L'influence est donc toujours une forme de manipulation de l'autre et de ses aidés. Elle occupe une place prépondérante dans la relation soignant et soigné. Le patient doit accepter que vous avez un savoir qu'il n'a pas. La relation est donc dominante, c'est à vous de la modérer. Pour les modes d'expression, on a quatre modes d'expression. On a la récompense, vous allez dire à votre soignant, pardon, soigné. Pour les modes d'expression, vous avez quatre modes d'expression. Premièrement, la récompense, vous allez dire à votre soigné, si vous prenez votre traitement, vous aurez mieux. La sanction, si vous ne prenez pas votre traitement, vous aurez encore... Donc, passons maintenant aux modes d'expression. On a quatre modes d'expression. Tout d'abord, bien premièrement, on a la récompense. Vous allez dire à votre soigné, si vous prenez votre traitement, vous auriez mieux. La sanction, si vous ne prenez pas votre traitement, vous aurez encore moins bien. Pour les modes d'expression, vous aurez quatre modes d'expression. Tout d'abord, la récompense. Vous allez dire à votre soigné, si vous prenez votre traitement, vous aurez mieux. La sanction, si vous ne prenez pas votre traitement, vous aurez encore moins bien. L'expertise, explication du traitement de son mode d'action. La valeur de référence, c'est le médecin qui l'a dit. Le traitement est utilisé pour cette pathologie et très efficace. Passons maintenant aux attitudes de communication. On a l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ses émotions, de faire comme si on était à sa place. L'empathie aussi est un processus de compréhension de ce que vit le patient, sans chercher à la modifier. Écouter l'autre et être écouté par l'autre sont des attitudes adéquates d'empathie. Il faut le reformuler et enfin proposer de l'aide. Passons maintenant au niveau d'écoute. Passons maintenant au niveau d'écoute. En premier lieu, on doit recueillir les informations que donne le patient. En second lieu, prise en compte des mimiques du patient. En troisième lieu, prendre en compte les émotions du patient. Tout ce qui ne relève pas du soin est à lisser en marge. C'est parfois difficile parce qu'on crie un lien avec le patient et on aimerait des fois aller en dehors de notre champ de compétences. Passons maintenant au frein à une bonne communication. Les obstacles peuvent se situer au niveau de l'émiteur, du récepteur ou bien de canal de communication. Bien évidemment, les obstacles les plus fréquents se situent au niveau du récepteur et du limiteur. En ce qui concerne l'émiteur, il parle trop vite, sans articuler ou avec un ton de voix trop bas. Il formule mal les idées qu'il veut transmettre. L'émiteur emploie un vocabulaire qui n'est pas adapté au récepteur. L'émiteur n'est pas crédible. Le statut social de l'émiteur est perçu comme inférieur par le récepteur. Il empêche toute communication directe entre les individus. Il se met en valeur en attaquant et en diminuant ce que les autres disent. Là, c'est l'émiteur. Donc, pour favoriser la communication interpersonnelle, l'émiteur doit adopter son langage à celui de son interlocuteur, doit s'assurer par un questionnement et une reformulation, pardon, la bonne compréhension du récepteur, doit avoir connaissance de l'influence de son comportement non-verbal sur l'interlocuteur. Le lieu doit être adapté afin que les obstacles liés à l'environnement soient les plus réduits possibles. Le récepteur doit faire preuve d'attention et poser des questions si besoin. Il doit reformuler le message pour s'assurer de sa bonne compréhension au prix de l'émiteur. Les règles à suivre pour être un bon communicateur. Avant, clarifier les idées avant de les exprimer, établir le but véritable à chaque message ou bien de chaque message, tenir compte de l'ensemble du contexte matériel et humain, consulter d'autres personnes lors de l'élaboration d'un message. Pendant, être simple, être de bonne foi, éviter la saturation, porter attention au sous-entendu et non seulement au contenu explicite du message. Saisir l'occasion de transmettre au destinataire quelque chose qui lui sera utile, donner suite à la communication et s'exprimer en tant qu'en du futur bien que du présent. Après, s'assurer d'agir confortement à ce que l'on dit et aussi contrôler la réception et la compréhension. Par exemple, on pose des questions lors de la communication.